bienvenue à notre rendez-vous extraordinaire exceptionnel que j'ai pas de mots pour le décrire comment cette joie qu'on ressent dans ces studios avec nous quelle joie on ressent po ici on ressent de la joie la joie de l'univers de la mouna elle est là avec nous merci 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 pour tout ce que tu nous donne beaucoup c'est assuré merci pour le cours c'est le jour qu'on va avoir même dans la semaine courant accrochez vous vous attachez tout Alors, nous avons vu, nous n'avons pas dit qu'on ne dit pas à lui. On voit quelque chose de particulier dans la Torah, que Yitzhak a vu notre patriarche, Yitzhak, Isaac, on parle pas beaucoup de lui finalement dans la Torah, on voit qu'Abraham en a beaucoup parlé de lui, Yachov, Yachov, on parle beaucoup de lui jusqu'à la fin du livre de Bereshit, on en parle énormément, mais Yitzhak on en parle peu. Yitzhak a vu, il a eu la force de tenir, de se dresser devant une épreuve très difficile, devant une épreuve très très grande. Il a été d'accord de se faire égorger pour la gloire de Hachem ? Il a réussi à tenir une épreuve comme ça, comparé avec une épreuve pareil, tous les autres styles d'épreuve qui peuvent arriver pour lui, c'est de la petite monnaie, comparé à cette épreuve qui était gigantesque. C'est pourquoi Hachem il a pas envoyé beaucoup d'autres épreuves, puisqu'il a été face à cette grande épreuve. C'est pourquoi Hachem il a passé des vertes et des pas mûres ? C'est écrit dans le Zohar que Yachov et Yosèf, ils étaient considérés les deux comme une seule entité. Parce que Yosèf avait le niveau de Yachov, il y avait une fusion entre les deux. La guerre que Yachov il a vécu, elle a démarré depuis le ventre de sa mère. Toute sa vie, c'était une poursuite. La guerre que Yachov, il a voulu le tuer quand il a pris des vertes. Yachov, c'était une poursuite de Yachov, c'était une poursuite de Yachov. Il a dit, je dois te tuer, mon père m'a dit de te tuer. Il voulait le tuer. Il voulait le tuer. Mais mon père, il veut que je te tue. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Je te donne tout mon argent. Je te donne tout mon argent. Je te donne tout mon argent. Il était heureux, Yachov, il a dit j'ai pris plein d'argent, j'ai fait le coup de chèque. Il a laissé Yachov, il n'a même pas de quoi acheter un verre d'eau, Yachov, parce qu'il s'est retrouvé après Yachov. Alors que le serviteur d'Avraham qui avait été voir à l'époque, dans la maison de Bethuel, là où il y a la vanne maintenant, il est bien avec une richesse énorme. Mais il a pris beaucoup d'argent avec lui pour aller dans son chemin, mais il a tout pris. Il a commencé à travailler gratuitement chez l'Avraham. Il a commencé à travailler gratuitement chez l'Avraham. J'ai travaillé chez toi 7 ans, donne-moi Rachel. Tout était du ciel, tout était pour le bien, tout était précis, millimétré du ciel. S'il avait eu de l'argent. Comme Eliezer, l'esclave, le serviteur d'Avraham. C'est combien il a d'autres pour ta fille ? Donne-moi Rachel, je me Rachel. Il s'est rentré tout de suite. Et ça n'était pas encore calmé, il aurait tué. Il a organisé toute cette histoire-là, tout ce scénario. Il a fait que l'Avraham a envoyé l'Avraham. C'est Hachem qui a envoyé l'Avraham. Il a fait que l'Avraham a envoyé l'Avraham. Il a fait confiance en son fils, qu'il allait faire le travail. Il allait aller... Il allait aller... Il allait être qui son fils ? Tout était pour le bien du ciel. Il allait avoir l'Avraham... Il allait avoir l'Avraham... Il allait avoir l'Avraham... Il allait avoir l'Avraham... Il allait être qui l'Avraham... Il allait être qui l'Avraham a envoyé leur vie. Il y avait l'Avraham... Il allait êtreftuant pas pour 5 Harais... mais c'était pour les H塙. Il allait avoir l'Avraham... Il s'est expensive. C'était imagoable, le Largue. C'était imagoable... Vous avez encore six ans et c'est plus difficile sociale. avoir de l'argent quelque chose c'est un match ou 20 ans et ce qui me savait pas d'arriver la carrelation la time est encore deux ans alors le cas d'orac l'aller-retour aussi ça l'a pris deux ans de temps de transports de voyages pour arriver donc c'est 22 ans où il était séparé de ses parents où il est parti n'est réellement à la main c'est un ami maria la mode de la celle et a eu suivi comment quand on a eu quatorze ans aussi zelif n'échouer galé la vingue 14 ans avant d'arriver chez la main il a passé quatorze ans le thème drach je savais vers au sujet la torah qui est encore mais à ceci mais je n'ai eu 36 ans 36 ans qu'ils sont d'autrement il est parti à comme des revenus des enfants des petits enfants il a envoyé après un cove les cadeaux ils ont envoyé des trucs pour entre temps et aussi l'idée c'est le mode comme ça n'est pas une histoire de comptes Je me demande si l'adam aurait dit que Jacob n'avait pas la émouna avec ce qu'il aurait dit ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Mon père a fait la bénédiction Elle m'a ordonné de faire ça, elle m'a ordonné de prendre la bénédiction Mes parents m'ont ordonné de partir chez la van Et là-bas, qu'est-ce que j'ai fait pour ça ? Il aurait pu se poser des bonnes questions Il s'est renforcé à lui, il a juste renforcé dans la émouna Jeter son intellect et se renforcer dans la émouna, quoi qu'il arrive, coûte que coûte Hashem, c'est exactement chacun par quoi il doit passer, de manière précise, minutieuse, chirurgicale Je me demande juste comment il a été éloigné du tzadik de la génération pendant 36 ans Comment il a fait ? Il s'est éloigné du tzadik de la génération de son père Moi j'ai des intérêts qui adorent C'est un peu le tzadik de la chaleur Et il a encore des ramaïm les plus... A garoua chez Bagorim C'est... 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 C'est super dur ce qu'il a eu C'est un peu le tzadik de la chaleur C'est un peu le tzadik de la chaleur En allant au Batamidrash Il a pas dormi un instant, raconte là-bas Il a étudié nuit et jour Sans dormir un instant Bah... 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 comment comprendre comment expliquer ce paradoxe on dit qu'elle était voir Dieu alors qu'elle était voir le tzadik la génération les tzadikim ils représentent un dévoilement d'Hashem sur terre les questions vous le savez vous les posez et nous gentiment avec l'aide du ciel on essaie de bien les retransmettre pour que vous retourniez des forces et que chacun puisse se renforcer des cas qu'on a que ça nous concerne tous alors en évoluant vos questions, diffusez, on compte sur vous pensez aux gens qui sont loin qui pourraient recevoir cette lumière première question de notre émission de ce soir bonjour Rabi, tout d'abord merci Rav vous m'avez donné le date, la conscience, la connaissance pour sortir des dettes alors là on a quelqu'un que c'est Baruch Hashem sortir des dettes et Baruch Hashem et grâce à Dieu et grâce à Dieu après plus ou moins un an Hashem m'a sorti par la loi du remerciement et la loi il n'y a pas de souffrance en faute on dit Baruch Hashem et dix mille dix mille robot v srlf rovrot et fachot et fachot si vous n'avez pas les moyens voyons autour de vous moi le premier à nîmes à nîmes à nîmes à nîmes quand j'ai commencé que je voulais diffuser j'avais pas les radis j'avais pas des moyens j'ai dit il faut qu'on trouve un moyen on va monter une association n'a c'est qu'on a fait louche et à nous états faciles chez les les gaïs les lazer l'insim titani et je t'ai facile mais si l'état d'arrivée c'est la missim chacun il peut commencer je suis papa c'est pas pour parler de moi j'ai commencé avec rien personne d'arrivée au chachem tout le monde peut faire ravi ilan qui est présent dans le temps ils sont là à l'arrivée la planète à le midi je te mets hôte il n'a le fait à le midi chez me fit sim et l'aim cloum mais et ils ont passé c'est pas qu'on voilà alors pour revenir à ma question vous êtes mon rave et je veux avoir votre derrière dans l'alaha j'aimerais avoir un derrière clair je ne je ne sais pas quel piscuit à l'alaha a choisir vous allez parfois sur le choukhan ha-roux parfois sur le ramah parfois sur le rave et j'aimerais savoir en groupe comment je fais pour trancher l'alaha d'après quel le pouce que d'après qui je dois trancher la guéla chez elle chez lui à tamarâf chez lui et je veux dire que je vais Schweane être les règles pour la directe chez vous pour l'alaha, je veux dire dire sur le baruch j'aimerais n'en trouvera l'achare et c'est quoi ça se passe ? parce que parfois tu es auras par l'arrière et parfois c'est par la rame et parfois c'est par la rame alors moi je dois dire j'ai pas l'œuvre pourquoi ? je parle de soi je suis dans la chambre la chambre la chambre j'étais dans une communauté maintenant sfaradite, séfarade voilà, uniquement séfarade ok, alors j'aurais pris un commun, unique je suis dans une communauté mélangée je suis dans une communauté mélangée il y a les Askenazis je suis dans une communauté j'ai dû m'adapter j'ai dû m'adapter à mon public j'ai dû m'adapter à mon public tout est d'après le Shukran Haru évidemment d'après l'Allah si il y a un poste qui est sur lequel on peut s'appuyer il n'y a pas de souhait de quoi s'inquiéter Il y a des choses qu'il faut, mais je n'ai pas eu le choix. Moi j'ai appris chez Rabbi Yaakov Moutsafi. C'était le grand juge du tribunal séfarad de Jérusalem. C'était un juge. Lui, il allait comme le Banishaï, d'après les Fakim Le Banishaï. Il y a plein de Fakim de loi que je vais trancher, comme selon l'avis du Banishaï. Mais mes parents à moi ils sont marocains. Et donc je fais des choses comme le Marocain. Il y a quand même pas mal de choses que je dois faire comme le Marocain. Et les Chassines de Vraiseb chez qui j'ai été alors aussi, il fallait que je fasse comme eux. Il y a des trucs que je dois faire. je l'ai appris je me suis rapproché de mon maître en bref j'ai entendu une fois que dit qu'on peut pas aller d'après un seul pouce avec jamais tu aimes pas un matin j'y ai fait les postes c'est la main et la dame gadel mais qu'il a mis quatre notés c'est la main dans une communauté c'est la même toute sa vie c'est pourquoi pas d'avoir les mêmes postes moi j'étais loin du judaïsme avec rabat j'étais chez rabat j'étais chez rabat c'était mon rap même aujourd'hui c'est encore mon rap j'étais chez rabat après je me suis rapproché de Brest il y a une réalité qui fait que c'est ma réalité elle a rien elle a rien et non non donc moi je ne suis pas un exemple au niveau les gars c'est quoi c'est quoi il a son il a son il a mon âge il a il a un 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 Et qu'il prie dans une synagogue sfaradite. Et... Et... On peut avoir un seul chemin, une seule manière de trancher la Lakhara. Au contraire, c'est plus facile. Benachman il a dit... Benachman il a dit... Benachman il a dit... Pourquoi est-ce que Benachman il a pas écrit un chanavre ? Benachman il a dit... 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 Je veux pas m'aider de ça, je veux pas rentrer là-dedans. Chacun il ira d'après ce qu'il a... Ses coutumes, ce qu'il a reçu, etc. Sur l'endroit où il est, etc. Benachman... Benachman il a dit... Benachman il a dit... Benachman il a dit... C'est... L'élément... L'achet... Benachman il a dit... C'est... C'est... C'est le qu'il veut faire comme moi, ça va être compliqué. Dis le rap. Sauf s'il pose... Sauf si vous posez quelqu'un... Zayé mis soubar. Je ne sais pas comment ça se passe par rapport à ça. La yeshiva ? Dans la yeshiva, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? En général, je dirige la yeshiva d'une manière qui va être adaptée à tout le monde. Il y a de tout, grâce à Dieu. 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 En bref, on vit bien et surtout, on est en paix avec tout le monde. OK, alors, on me dit... Bon, je tombe sur ça. Quelle est la différence entre le tzadik de la génération et le tzadik de vérité ? Tous sont les générations. Alors, le télélélisme, je me demande, quel est l'inviteur ? Si nous voyons cette question avec nous, on regarde le tzadik de la génération et le tzadik de la génération. C'est une éойти des réunions que nous voyons cette situation. On regarde les autres ? Et on regarde les autres ? J'ai dit... à beno le mieux d'autant nous nous enseigner c'est à attendre qu'un mt j'aimerais c'est qui est le tzadik à émettre quand on parle dans les dans les livres ça c'est mon cher abel mais monsieur venu plusieurs fois sur terre mais à chaque fois que moi je suis revenu sur terre il a dévoilé une autre partie de la torah c'est mon cher venu qui a amené la torah c'est lui qui l'a amené ça c'est lui qui l'a amené dans l'enchemin il y avait aussi l'enchemin de rabbi shimon bar yochai il a amené la partie de zohar c'est un autre dévoilement de la torah après il y a eu le chemin du harizal il a amené sa partie sur la cabana l'oeil david a melech david a melech lui a eu l'occasion mais c'est il y avait le neshama s'il adoné nous abbas c'est ma retov et puis d'aché l'exécuter et après quand il y a eu le neshama du baal shem tov monsieur rabbi nous qui t'a inclus dedans il a amené la partie de la chassidoute après il y a eu le neshama de rabbi lachman de breslev il a amené toute cette grande lumière là il a dit rabbi lachman de breslev entre moi et la vie du mashiach la neshama de rabbi nous ne reviendra plus à nouveau la joie de rabbi lachman mashiach damas et le zohar il nous dit le mashiach sache que c'est moucher azzar laché mais moi est gagnant c'est à ce que d'aché cola t'a dit qu'ils mènent à je vais à je serre à nous c'est barré tous les tzadikim sont importants on a les sept bergers c'est qu'on a dit qu'ils m'accueillent c'est qu'au l'âme coulant tous les télés qui aime d'un camp au va tata tous les télés qui m'apportent le passe par eux tous comme on a dit je sais ce que vient de mashiach entre lui et le machia qui aura plus ce qui est perturbant c'est quand on dit le tzadik a émet moi ce qui me perturbe c'est qu'on dirait que ça veut dire autre chose mais dans chaque génération maintenant en dehors de cette notion de tzadik a émet il ya le tzadik de la génération c'est évident que la génération lui il transmet tout ce qu'il a reçu de ses maîtres jusqu'à abînachman de brestlev et jusqu'à moucher abelou au bout d'un la preuve c'est qu'ils se rapprochent ils ressentent qu'il leur manque quelque chose c'est pourquoi c'est très important j'ai dame il est l'attribut du shalom de la paix parce que celui qui a la paix il arrivera à se rapprocher de la vérité parce que la paix et la vérité vont de pair pourquoi nous on aime tous les tzadik yim tous les jus qui existent mais on étudie toute la torah dans son ensemble mais notre guide celui qui on a reçu de mes maîtres qui ont reçu les uns aux autres de l'un à l'autre à la main jusqu'à abînachman de bressal en personne mais la main ok mais moi ça va bien après moi il a reçu de moucher abelou alors juste pour pour bien préciser à que des vaches la guiche c'est un c'est que ça te guiche quand moi je parle à nier à l'écho à être attaché à la zone à nier à ça tombe est marac tate c'est tout ça dit qu'aimètes et mania c'est diuk je mets dans quelqu'un qui étudie et qui le tzadik de vérité qu'ils aient à outre vanille aux hélas la materie 4 tzadik aimètes qu'il ou ou à yachid le dao le damas et mazem ramez à vala bala chanze m'attach l'avid est madnitzach l'avid comment qu'est ce que moi je dois comprendre le tzadik de vérité on parle de de moucher abelou mais qu'est ce que ça veut dire quand on me dit ça dans la torah qu'est ce que moi c'est censé impliquer un conte qu'un conte qu'un conte qu'un conte qu'un conte est à aimer de son ami veut la vérité à zh a zh a zh a zh a zh omer d'où je lui dis chez hachem et telom mal à c'est mieux d'un an un an show et c'est à la m qui lui qui le dirigera il l'amènera jusqu'à la vérité à bala madame au fait la mâche l'or code c'est un ami veut maintenant de la controverse C'est pas mal ça telom ! Celui qui vient avec le shalom alors vraiment c'est le signe qu'il veut la vérité voilà Qui est-ce qu'il y a des histoires avec vous ? C'est un sémant... C'est un sémant... C'est un sémant... Nous... On a beaucoup de monde... On respect tout le monde... C'est un sémant... 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 L'essentiel, c'est que tout le monde se rapproche de la emunah... De la prière... De la joie... De la Torah... De la Sainte Torah évidemment... Heureux sommes-nous ! Alors... Alors... Zachinou... Est-ce que... Les frais... Alors on vient vraiment dans le terre à terre... On redescend dans le terre à terre... Est-ce que les frais des échivot... Des Talmud des Torah... Les frais des garçons... Les séminaires... Les écoles des filles... Les crèches... Les tsaharons... Ils sont considérés comme du maasser... Je sens la question des parents qui n'en peuvent plus... Je me sens... C'est là... C'est un sémant... C'est un dialogue... Je me sens... Aïm... 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 C'est un dialogue... 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 Un parent qui met les frais de scolarité, etc, ça peut monter. C'est sûr que le Talmud et le Torah, les lieux d'études pour les garçons et les garçons, c'est évident qu'il y a sa ronde dans le Maaser, sans question. Je vous remercie que je ne connais pas ces Allahotlah. Tous mes enfants sont déjà tous très grands. Il faut demander. Il faut demander. On va demander au Kolel au Rade du Rav. Tu vas le noter. Je peux quand même préciser quelque chose d'important, parce que là, ça prend toute son ampleur de le dire maintenant. Les écoles sont très chères, la nourriture est en plus en Israël. Il faut le savoir, et je le dis, le Rav ne vous en parlera pas de lui-même, dans l'école du Rav, 800 enfants qui reçoivent 800 repas offerts tous les jours. Il y a des parents qui ont peut-être des moyens, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas de moyens, tu ne fais pas de défense avec les enfants. C'est un sentiment horrible. C'est un sentiment horrible. Deuxième chose, on sait qu'il y a des parents qui ont témoigné qu'il y avait des difficultés financières, que le repas que l'enfant mangeait dans l'école du Rav, pour certains, c'est leur repas essentiel. Il y a des parents qui ont fait des enfants, 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 qui ont fait des enfants. Ce n'est pas ça. Alors, j'en profite, je fais une pub pour les institutions du Rav. D'accord ? Ceux qui veulent, ceux qui veulent soutenir, prendre des enfants, soutenir, voilà. Donc c'est une grande chose. C'est ça, il y a une églocarte à être d'amour chez l'Histadfou. C'est-à-dire que les gens, il faut qu'ils comprennent. Si ce n'est pas plus, c'est-à-dire qu'ils ont l'air de Godel. 800 repas par jour offerts. Imaginez ce que ça représente. Donc voilà, vous savez où trouver le Rav, vous savez où trouver le Rav. Rav. Il est très important, en tout cas, tout le monde que vous le faites. Il est très important pour nous. Oui bien. Il est très important pour nous. Il est très important pour nous. 800 repas par jour offerts. Il est très important pour nous. que j'ai perdu l'amitié de la réponse. Je ressens les... Je ressens les deux, je me sens que c'est ça, et même, il y a tout, c'est-à-dire que ça me déroule. Tu es un peu plus. Je me dis, je me dis, je me dis, non, non, je me dis, je me dis, je me dis, je me dis, vous apprenez déjà à faire chaque jour une heure d'une beauté d'août et de prier un chame qui faisait d'affaires qui vous apprennent à faire une beauté d'août comme il se doit ça c'est le travail si vous avez ce travail là la route elle est cool il n'y a pas d'autres d'autres chemins chaque jour faire des chevaux sur le dernier jour qui s'est écoulé le travail sur des points qui sont importants je vois qu'un homme il fait son travail alors tout est qu'un machine voit qu'on a en chemin au chachem tout ce tout ce calme quand on arrive au point où la panne à ça est extrêmement restreinte et cachemme nous la donne vraiment au compte-gouttes quand par exemple il n'y a presque pas de quoi acheter pour la maison comment devons-nous prier sur quel point précisément et peut-on connaître le miracle que v' zehn, je suis là, je suis là, je suis là. C'est la dernière fois quand on est à la fin d'un. la question. la question. la question. la question. la question. è-tipa-tipa à la question. Est-ce que la question. a ce n'est-ce pas à se faire une notion particulière on est plus un point de suite et il faut savoir on peut savoir quel point vous avez un désir il est un désir que je ne sais pas vous avez passé une locale il faut il y'a des sakras quel point il y'a ce fut lorsque vous avez batter faire ça c'est il la Ça a pris presque dix mois. Hachem a aidé par ici, par là, à une délivrance par ici, une délivrance par là. Ça a à peu près un jour ou deux, ça a été un travail. SPEAKER 1 C'est arrivé. Vous avez trouvé une valise. Ça c'est vrai. Je me suis dit maintenant. Еще j'ai toujours été... C'est un peu plus tard. C'est que c'est qu'il s'est fait. Il y a beaucoup de détails, pas tous détails, non ? Mais il faut que l'homme est vraiment... Je me demande de le dire... Il n'y a pas d'amour. Je veux rien d'autre de toi, je veux juste d'amour. Je veux rien, juste d'amour. Je veux rien, juste d'amour. Que je suis entre tes mains. Et que tout va bien. J'étais très heureux. Parce que j'ai eu le mérite de recevoir de la émouna. Parce qu'il y a le plus haut au monde. Quand il y a de la émouna... Il y a déjà la délirance, il y a déjà la échoua, c'est déjà... Oui ! Vous avez carrément... Quand j'ai eu le temps de faire un jour, il y a une émouna. Et je ne sais pas si tu es à l'émanager. Si j'avais dû écrire tous les miracles que j'ai vécu, j'ai eu des encyclopédies. Je serais sorti. Et chacun qui se m'a appris toujours, il peut écrire des livres et des livres. S'enforcer et de prier HM que... D'avoir la émouna. Si alors il y a la émouna. Alors il va dire merci, c'est mathématique. Rires Rires Alors, l'aura de vous baigner ? D'avoir la émouna. HM donne à tout le monde une émouna parfaite et une faite authentique, de la joie, de la joie. Chaque jour, on leur dit des doutes, comme il se doit, de la bonne manière qu'ils soient pour chacun. mariage, les couples que tout le monde puisse se marier fonder son foyer et avoir des enfants, des garçons, des filles de sa déquim la parnassa et de la diffusion de prier pour le peuple d'Israël et que vienne le Masha Ben David sans guerre, sans souffrance rapidement, partagez et diffusez on se retrouve la semaine prochaine merci HM de ce bonheur qu'on a eu ensemble partagez autour de vous, qu'on soit tous une part de cette Géoula, Amen, Razak, Venit, Razak Sous-titres par Jérémy Diaz